Le titre de cet album, c'est Métek et Mat. C'est un jeu de mots sur le jeu d'échecs, c'est un peu le déplacement d'une pièce sur un jeu d'échecs et c'est le déplacement justement des pièces sombres puisqu'on parle beaucoup du côté obscur dans cet album et donc aussi des gens qui sont des Métek à la fois qui sont des immigrés en France, la manière dont on a été reçu, la manière dont notre famille a pu évoluer en France et justement cet album est un hommage à tous les Métek et Mat, pas nécessairement Italiens mais que ce soit des Arabes, des gens qui viennent d'Afrique, des Portugais, des Grecs, des Espagnols qui sont venus en France, des Et qui compose les pièces sombres de ce jeu d'échecs et donc cet album est dédié au Métek et au Mat. Je suis venu à Naples pour faire cet album solo, tout d'abord parce que j'avais envie de faire un petit peu un retour aux sources, aux sources de mes racines, les racines de ma famille. Scotty, tu as entendu Scotty ? On doit venir de là. Je juge comme étant très important l'endroit où on enregistre, l'endroit où on enregistre un album, ça influe automatiquement sur la musique qu'on fait. L'atmosphère de l'album Métek et Mat était résolument italienne donc j'ai décidé de venir à Naples pour venir enregistrer cet album. Tu appartiens à la Kafka Ton format appartient à la Kafka Sous-titres sur le délinis Il y a des spots dont vous avez de l'album qui ne plus a plus de l'album que vous m'accompagnent ? Le rythme ? Oui. Vous êtes cool avec ça ? Oui. OK. Et... Oh, come in, come in, come in. Chil est presque rediscovering himself, rediscovering his family, et pour moi, c'est une opportunité de venir et toucher moi-même. Pour moi, étant un italien-american, je peux comprendre exactement ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire, et je pense que la grande différence pour moi c'est que c'est une expression extrêmement personnelle sur le part de Chil, et il est presque rediscovering pourquoi il fait ce qu'il fait. Il se trouve la purpose et la source de la créativité. c'est la seule expérience de la créativité. Nous découvrons des différences, des similitudes, nous découvrons pourquoi nous avons sorti, pourquoi nous venions. C'est une expérience de la créativité et de la révélation personnelle. Je n'ai jamais été profondément dans quelque chose, dans un sens de la récordie. Nous n'avons jamais été profondément. D.J. Cut Killer, live sur la planète Mars en Italie. Ma profession DJ est là. Je suis en plein sur l'album de Chil, qui dit Akhenaton. La face B, la face B. 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 La sur l'album j'ai travaillé surtout avant tout avec le dj code killer avec qui j'avais envie de travailler depuis longtemps c'est un vœu personnel et puis deux autres deux autres groupes qui s'appelle funky family donc un groupe qui qui vient de marseille et un groupe qui qui viennent de qui viennent de suisse où il ya quatre rappeurs italiens d'origine napolitaine et sicilienne sur le morceau tout beau faire l'américaine j'ai dû me planter deux trois fois non tu te chauffe juste tu te chauffe et quand quand toi tu as envie d'y aller que tu es prêt tu nous fais signer et on enregistre et enregistrement c'est pas si ça va pas on leur fait autant de fois que c'est nécessaire c'est inquiétant le fait de le fait d'avoir fait un album solo n'implique pas nécessairement une session avec le groupe c'est plutôt un projet personnel c'est je sais pas c'est quelque chose que j'avais envie de faire mais en aucun cas ça signifie de la séparation du groupe mon travail principal mon objectif principal c'est à yam c'est que c'est pas une carrière sur l'autre même si une super entente à l'intérieur du groupe il faut toujours prendre un peu de d'air pour respirer on se laisse facilement étouffer quand on est quand on est beaucoup dans un groupe donc je voulais me prouver un peu à moi même aussi que j'étais capable de faire quelque chose tout seul j'espère que que cet album solo va être va être reçu d'abord distinctement du groupe iam j'espère que les gens verront ça comme quelque chose d'assez différent et non pas une musique d'ailleurs me répéter encore sur notre album je sais d'avance qu'il y a des gens qui vont se poser des questions à ce qu'il n'est plus dans le groupe si et ça bon ça c'est encore ça pourra ça pourrait être très vite au corrigé et je pense que les 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 amateurs disons de musique film entre guillemets aimeront beaucoup cet album parce que au niveau de la musique j'étais aussi très influencé par le new moricon j'essayais de construire les morceaux musicalement comme des morceaux comme des bandes originales de films de new moricon et et les textes comme des films très imagés donc je pense que les gens qui aiment voyager dans les paroles et dans la musique en général aimeront l'album la série de gifles je ne suis pas à plaindre je ne suis pas à en france je pense que là il n'y a pas eu de forte intégration parce que moi en étant un gamin je me suis toujours imaginé être français parce que pour moi les français était comme comme nous et j'avais énormément de jeunes dans la classe qui avait tous des noms italien 80 % de ma classe avait des noms italien bon pour moi tout le monde était comme ça et puis au fur et à mesure parce que jusqu'à très tard j'ai pas trop bougé de marseille j'ai découvert que quand même les us et les traditions qui avaient dans ma famille et les manières les habitudes alimentaires étaient en fait différentes des habitudes françaises et j'ai réalisé très tard qu'en fait il y avait toujours les habitudes entre guillemets de l'immigré chez moi et que moi même j'ai conservé cette mentalité et que j'assume j'allais sûrement l'inculqué à mes enfants et que en fait c'est ça la richesse c'est justement pas l'assimilation je ne voudrais pas devenir français je voudrais vivre dans ce pays en faisant accepter ma culture et en acceptant la culture des autres je pense que c'est le secret de la France il est là si la France veut bien je veux bien accepter accepter cette charge mais je pense qu'il y a beaucoup de richesses à apporter à ce pays à travers ça je ne suis pas à plein je ne suis pas à plein non je ne suis pas à je ne suis pas à plein non je ne suis pas à plein non je ne suis pas à plein de gens qui prennent en conscience le message ou les choses que je dis c'est vrai que j'ai plus essayé de travailler comme un film que comme un disque donc c'est ce que j'espère c'est qu'il y a beaucoup de gens qui qui voyageront en écoutant les morceaux plus que des gens qui se prendront la tête à mettre en application des trucs que je dirais ça je n'ai strictement rien à donc en fait c'est c'est plus un voyage comme comme un film j'espère qu'il y a des gens qui triperont sur la musique c'est tout d'où tu es tony qu'est ce que ça peut te foutre